Vous êtes sur RTL. RTL, la Minute Verte. Avec Jean-Mathieu Pernin, en septembre dernier, Jean-Mathieu, l'autorité de la sûreté nucléaire lançait une campagne de distribution de comprimés diodes essentiels en cas de fuite radioactive. Cinq mois plus tard, seuls 22% des riverains de Centrale ont retiré leur cachet, presque un sondage de grandeur nature. Et oui, c'est alors une campagne inédite. Voilà la raison invoquée par l'autorité de sécurité nucléaire pour expliquer l'échec de cette distribution diodes à ceux vivant à proximité d'une centrale nucléaire. Ou alors, on peut dire, en publicitairement incorrect, que c'est une belle plantade. À l'automne, l'idée n'était pas d'effrayer la population, mais de prendre les devants si jamais une des 19 centrales de l'Hexagone devait connaître quelques tourments. Alors depuis 4 ans, le périmètre autour de ces centrales a été élargi de 10 à 20 kilomètres, englomant 1063 communes, un peu plus de 2 millions de personnes. La dernière campagne aux distributions diodes datait de 2016. Il fallait donc mettre les nouveaux concernés dans la boucle de l'iode. C'est une sorte de pilule de bienvenue, quoi. Alors, l'iode neutre est essentielle en cas d'alerte nucléaire, car elle protège la thyroïde sensible à l'iode radioactive rejetée en cas d'accident de centrale. Point, bon, alors, soit-disant positif de cette campagne. 60% des établissements scolaires concernés par la zone de sécurité ont été chercher leur cachet. La SN visait, bon, les 100%. Ça veut dire quoi ? Que les riverains n'ont pas peur des centrales ? Eh bien, en octobre dernier, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire publiait une étude montrant que 49% des Français interrogés ne croyaient pas à un accident nucléaire possible en France, contre 69% en 2011, année de l'accident à la centrale de Fukushima. Et en même temps, dans cette même étude, seuls 30% des interrogés font confiance aux autorités en cas de catastrophe chimique au nucléaire. Bon, alors, c'est un sondage qui a peut-être un peu évolué, vu le succès de la série de Chernobyl en France. Pour autant, la raison la plus probable de cet échec, de cette nouvelle distribution d'iode, c'est peut-être assez absurde, mais c'est sûrement le manque d'informations. Parce que certains Français ne savent pas qu'ils habitent dans un périmètre de sécurité, donc renseignez-vous. Alors, question qui découle de tout ça presque, les Français soutiennent-ils toujours le nucléaire ? Oui, mais ils apprécient le mélange nucléaire-énergie propre. Cette dernière atteint aujourd'hui 20% de la production de notre énergie. Seulement, le nucléaire, c'est toujours un peu inquiétant. Les intrusions de Greenpeace dans les centrales l'ont montré, c'est opaque. C'est difficile d'avoir un débat, ça coûte cher pour les garder aux normes. On l'a vu avec Fessenheim qui ferme, ou sans parler de l'EPR de Flamanville. C'est un peu notre Yéti à nous, il paraît que quelqu'un l'a fait marcher une fois. Bref, l'industrie énergétique et le nucléaire n'ont pas fini d'interroger les Français. Votre plus, Jean-Mathieu, 75% des Australiens auraient été touchés par les feux de forêt ? Oui, les incendies qui ont duré 5 mois sur l'île-continent auraient impacté directement ou indirectement 18 millions d'habitants sur les 24 millions que compte l'Australie. Évacuation de leur maison ou atteint par les fumées toxiques, les citoyens ne font plus confiance au gouvernement tendant ce climato-sceptique qui dégringole d'ailleurs dans les sondages. Un futur incendie électoral difficile à éteindre. Votre note, 15 sur 20 au Festival Off d'Avignon qui veut supprimer les affiches. Et oui, à côté du festival officiel, vous savez, il y a ces troubadours toujours, ces gens qui lancent des Diabolos, le off qui se tient à peu près aux mêmes dates en juillet et c'est plus de 1500 spectacles qui se jouent dans 200 théâtres de la ville. Et en moyenne, les compagnies éditent entre 200 et 2000 affiches par spectacle. Au total, c'est donc 300 000 affiches par festival, soit 450 arbres par festival. Et donc le président ne veut plus de ça pour la prochaine édition, il veut être éco-responsable. Mais le folklore dans tout ça, eh bien c'est à voir cet été. Moi je vous verrais bien dans un costume de troubadour. Merci Jean-Mathieu Pernin, à demain.